Pourquoi fait-on le plus souvent des côtes ? Et bien tout simplement parce que si on fait le bas d'un ouvrage ou les manches en jersey par exemple, et bien le bas de cet ouvrage ou les manches de cet ouvrage vont venir roulotter. Alors on remplace souvent la bande de jersey du bain par une bande de côtes, déjà ça ne roule pas. Ensuite ça a un autre intérêt, c'est que comme on tricote toujours les côtes une demi-taille en dessous de l'ouvrage, ça vient un petit peu le resserrer et c'est intéressant au niveau des hanches parce que ça vient se positionner, s'ajuster correctement sur vos hanches, se resserrer légèrement, mais comme c'est élastique, ça n'est pas contraignant. Pour les manches, c'est la même chose, ça vous permet d'avoir donc une manche qui ne roulote pas, et une manche que vous pouvez remonter ou redescendre et qui tiendra parce que c'est suffisamment serré, mais suffisamment élastique pour que vous puissiez remonter et descendre vos manches sans que ça vous pose de problème. Et vous verrez que dans la plupart de mes ouvrages, dans la plupart de mes tutos, je fais des côtes 3-2. Alors pourquoi je fais des côtes 3-2 ? Une raison très simple à ça, c'est que c'est beaucoup plus rapide que les côtes 1-1 ou les côtes 2-2, parce que je n'ai pas à passer le fil devant et derrière à chaque maille que je tricote ou toutes les deux mailles quand c'est des côtes 2-2. Si j'ai un conseil à vous donner, c'est de, tant que vous n'êtes pas vraiment à l'aise avec les côtes, de faire des côtes 3-2 ou des côtes 3-3 ou des côtes 4-4 si vous voulez, parce que vous aurez beaucoup moins de mal à reconnaître les mailles, et ça c'est très important dans les côtes, et ça vous prendra moins de temps parce que vous n'aurez pas le fil, vous n'aurez pas à passer le fil sans cesse d'avant en arrière, toutes les 1 mailles, mais plutôt toutes les 3, 2 ou 4 mailles. Et puis il y a autre chose aussi, c'est que quand on est débutant, passer le fil devant et passer le fil derrière, parfois on se loupe, on croit en l'avoir passé et on ne l'a pas passé, on croit en l'avoir mis devant et il est resté derrière, et parfois on arrive même en faisant des erreurs comme ça à créer des mailles supplémentaires et à ne plus se retrouver avec le même nombre de mailles à l'arrivée qu'au départ. Une des erreurs que vous faites lorsque vous tricotez et que vous avez plus de mailles à l'arrivée qu'au départ, c'est que vous avez oublié de passer le fil derrière avant de tricoter une maille en droit ou oublié de passer le fil devant avant de tricoter une maille envers. Donc d'une manière générale, si vous êtes débutant, ne faites pas de côte 1, et ça va même plus loin que ça, évitez les points qui vous obligent à passer le fil devant et derrière toutes les mailles. Je pense aux points de blé, je pense aux points de riz, je pense aux côtes 1. Évitez en tout cas, tant que vous vous sentez débutant et tant que vous n'êtes pas à l'aise. Avec quelles aiguilles tricoter les côtes ? Donc je vous le disais, si l'ouvrage est tricoté par exemple ici en taille 4, les côtes seront tricotées une demi-taille en dessous. Ce fil, c'est un fil qui s'appelle Tic Tac de chez Katia. C'est un fil qui se tricote donc avec des aiguilles normalement 4,5. Eh bien, je vais monter les mailles et je vais faire les côtes avec des aiguilles 4. Alors je dis monter les mailles avec des aiguilles 4, pas forcément. Parfois on monte les mailles avec des aiguilles plus grosses, puis on tricote par exemple 5, puis on tricote les côtes avec des aiguilles 4, et enfin l'ouvrage avec des aiguilles 4,5. Mais si vous n'avez que deux tailles d'aiguilles, vous ne vous embêtez pas. Donc les côtes, une demi-taille en dessous de celles que vous utiliserez pour l'ouvrage lui-même. Faut-il faire un échantillon spécifique pour les côtes ? Alors j'allais dire dans la plupart des cas, non. Lorsque vous faites des côtes pour un bas de pull ou pour des manches, vous utiliserez pour calculer le nombre de mailles à monter l'échantillon de l'ouvrage lui-même. Donc ici, j'ai pris l'échantillon, j'ai fait un échantillon en jersey, j'ai calculé qu'il fallait que je monte, je crois, 96 mailles. Eh bien, j'ai utilisé ces chiffres-là pour mes côtes aussi. L'échantillon des côtes est le même que l'échantillon de l'ouvrage. Il peut arriver cependant qu'on ait besoin de faire un échantillon sur les côtes parce que l'ouvrage va être réalisé en côtes. Je pense aux pulls chaussettes. C'est quelque chose qui ne se fait plus du tout, mais qui est assez marrant à porter en fait. Ou par exemple, pour le tuto tricot numéro 2, c'était un top été et le bas en jersey et tout le haut en côtes. Et je vous avais demandé, non pas de faire un échantillon, mais de venir faire comme un échantillon, on va dire, parce que j'avais besoin de vérifier le nombre de mailles pour pouvoir faire le façonnage après. Donc j'allais dire qu'en général, on ne fait pas d'échantillon pour les côtes, mais parfois on en a besoin, en particulier lorsqu'on veut tricoter une grosse partie de l'ouvrage en côtes. Pas de difficulté particulière pour l'échantillon, à ceci près que, comme c'est une alternance de mailles en droit et de mailles envers, les mailles envers ne se voient pas. Alors ici, encore, on ne s'en sort pas trop mal, parce que c'est 3 mailles en droit, 2 mailles envers, mais sur des côtes 1 ou 2, par exemple, ça vient tellement se coller que du coup, on oublie de compter les mailles envers. Donc si je voulais compter l'échantillon, on va dire, pour 5 cm, je compterais 3, 2 au milieu, 3, 2, je n'oublierai pas de compter les mailles que je ne vois pas. Pour ce qui est des rangs, alors moi je l'ai vérifié plusieurs fois, pour les rangs, pas de difficulté, on se met sur la partie qui est tricotée en mailles en droit pour venir les compter plus facilement, et il se trouve que c'est à peu près, enfin c'est même sûr, c'est le même nombre de rangs que si on avait tricoté en jersey, donc pas de difficulté du tout. Mais par contre, sur la largeur, pour le nombre de mailles, n'oubliez pas de venir compter les mailles qui sont à l'envers et qui ne sont pas visibles. Donc les côtes, c'est une alternance, 2 mailles en droit et 2 mailles envers. Ici ce sont des côtes 3, 2, 3 mailles en droit, 2 mailles envers, 3 mailles envers, 2 mailles envers. Je vais faire ce tuto sur les côtes 3, 2, parce que si vous comprenez le principe des côtes 3, 2, vous allez comprendre le principe de toutes les côtes. Donc les côtes qu'on utilise le plus souvent, c'est les côtes 1, 1, les côtes 2, 2 et les côtes 3, 2. Le premier chiffre vous donne toujours le nombre de mailles en droit. 3, 2, ça veut dire 3 mailles en droit, 2 mailles envers, 3 mailles en droit, 2 mailles envers. Et si vous faisiez des côtes 7, 5, parce que vous pouvez inventer des côtes, ça serait 7 mailles en droit, 5 mailles envers, 7 mailles en droit, 5 mailles envers. Le principe des côtes, c'est de venir faire cette alternance de mailles en droit et de mailles envers sur l'aller, et sur le retour, c'est de venir faire l'inverse. Alors je parle d'aller et de retour, je vais faire un petit tuto sur le vocabulaire que j'utilise, parce qu'il est un peu particulier. Alors l'endroit du travail, c'est l'aller, autrement dit les rangs impairs, 1, 3, 5, 7, etc. Et le retour, c'est l'envers du travail, la partie qu'on ne voit pas de l'ouvrage quand on le porte, et ce sont les rangs pairs. Donc voilà ce qui se passe, sur l'aller, je tricote mon alternance maille en droit, maille envers, 3 endroits, 2 envers, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, là j'ai terminé par 3 mailles en droit, et quand je vais faire le rang suivant, le rang retour, je vais faire exactement l'inverse. Je vais donc faire 3 mailles envers, 2 mailles en droit, 3 mailles envers, 2 mailles en droit, etc. Ce qui a priori risque de nous obliger à compter, mais je vais vous donner une méthode qui est la plus classique mais que bizarrement pas grand monde explique, qui va vous permettre de ne pas compter. Mais retenez tout de même que à l'aller, 3, 2, au retour, on inverse. Tout ce qui a été tricoté à l'endroit sur l'allée sera tricoté à l'envers sur le retour, et tout ce qui a été tricoté à l'envers sur l'allée, on le voit bien, sera tricoté à l'endroit sur le retour. Du coup, je vais commencer tous mes allées, tous mes rangs impairs, par 3 mailles en droit. Donc, je vais terminer tous mes retours par 3 mailles en verre. Ça, c'est quelque chose qui est acquis. Puisque je commence toujours par mes mailles en droit, je termine toujours le rang suivant par mes mailles en verre. Du coup, la question, c'est de savoir comment je vais terminer tous mes allées pour savoir comment je vais commencer tous mes retours. Alors là-dessus, il y a quand même quelques règles de base qui sont assez simples. Voilà. Règle numéro 1, si vous montez un nombre de mailles multiples de 5, donc c'est un chiffre qui va se terminer, pardon, un nombre qui va se terminer par un 0 ou un 5, 25, 50, 75, vous terminerez toujours vos allées par 2 mailles en verre. Du coup, vous commencerez toujours vos retours par 2 mailles en droit. Si par contre, vous montez un nombre de mailles qui se termine par le chiffre 3 ou le chiffre 8, 28, 48, 53, vous terminerez toujours votre allée par 3 mailles en droit. Vous commencerez donc toujours votre retour par 3 mailles en verre. Très souvent, dans les explications de catalogue, on vous demande de monter un nombre de mailles pour les cotes 3-2 par exemple, multiples de 5. Pour les cotes 2-2, on vous demande de monter un nombre de mailles paire. et pour les cotes 1-1, je crois qu'on vous demande toujours de monter un nombre de mailles impair. Alors, moi je vais vous dire, si vous voulez acquérir un minimum d'autonomie dans le tricotage, il faut vous affranchir de ce genre de règles. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter le nombre de mailles qu'on veut, pour cet exemple, et on va voir comment on va se débrouiller. Alors, on a déjà quelques règles de base, si ça se termine par le chiffre 5 ou 0, je termine par des mailles en verre, si ça se termine par le chiffre 3 ou 8, je termine comment se le rend suivant. Mais là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va monter 26 mailles. Alors, 26 mailles, ça ne correspond strictement à rien, et on va voir si on peut quand même se débrouiller avec 26 mailles pour des cotes qui normalement devraient être montées avec un nombre de mailles multiples de 5. Je monte donc 26 mailles, mais je vais utiliser des aiguilles plus grosses que celles qui sont préconisées pour ce fil, simplement pour qu'on y voit un petit peu mieux. Donc, 26 mailles à monter. J'ai monté mes 26 mailles, je vais donc pouvoir commencer mes cotes. Donc moi, c'est des cotes 3-2, 3 mailles en droit, 2 mailles en verre, sur tout le rang, et je m'arrêterai un petit peu avant la fin pour voir comment on se débrouille, puisque mon nombre de rangs ne correspond pas à ce qu'on aurait attendu de moi. Alors, super important, le premier rang, ne vous plantez pas sur l'alternance. Si vous avez le sentiment que vous êtes planté, vous ne savez plus où vous en êtes, il vaut mieux recommencer. Alors, je sais que c'est pénible, mais il vaut mieux, parce que si votre premier rang est faux, tous les rangs suivants seront faux. Et ça va poser de sérieux problèmes parce que du coup, vous allez être perdu. Donc, alternance, en ce qui me concerne, 3 mailles en droit, 2 mailles en verre, je pourrais faire ça avec n'importe quel type d'alternance de cotes 5-7, si j'avais voulu faire des cotes 5-7, évidemment. J'arrive à la fin de mon rang, 3 mailles en droit, et normalement, 2 mailles en vert, sauf qu'il me reste 3 mailles, forcément, j'en ai monté 26. Alors là, je vais me poser une question toute simple, est-ce que je tricote 2 mailles en vert comme prévu, et la dernière, je la fais à l'endroit comme si je commençais l'alternance suivante, ou est-ce que je décide tout simplement de terminer ce rang, et donc tous les allées, tous les rangs impairs par 3 mailles en vert. Pour me faciliter les choses, c'est ce que je décide de faire. C'est-à-dire que, quel que soit le nombre de mailles, j'essaye de décider quelque chose dont je me souviendrai facilement, parce que tous mes allées se termineront donc par 3 mailles en vert. Donc, tous mes retours se commenceront par 3 mailles en droit, puisque sur le retour, je fais l'inverse du rang précédent. Maintenant que ce cap un peu bizarre est passé, je rentre dans le cadre classique des codes 3-2, je tricote à l'inverse les mailles du rang précédent. Donc là où j'avais 3 mailles en droit, j'aurai 3 mailles en vert, et là où j'avais 2 mailles en vert, j'aurai 2 mailles en droit. C'est donc une alternance alternée, 3-2 toujours, mais 3 mailles en vert, et 2 mailles en vert, tout le long. Et je sais déjà à l'avance que je terminerai par 3 mailles en vert, puisque, et ça sera le cas pour tous mes retours, puisque j'ai commencé, et je commencerai tous mes allées par 3 mailles en droit. Ça, c'est une des règles de base de départ, donc il n'y a pas de soucis. Alors, je vais terminer ce rang, et puis sur le rang suivant, je vais vous montrer comment on peut éviter d'avoir à compter, parce qu'après tout, vous vous dites, oh là là, il faut que je compte 3 mailles en vert, 2 mailles en droit, en tout cas sur les retours, sur les allées, il faut que je compte 3 mailles en droit, 2 mailles en vert. Peut-être que c'est quelque chose qui peut vous apparaître pénible, et je le comprends, puisque moi c'était le cas. Et surtout, régulièrement, j'étais interrompu, je ne savais plus où j'en étais, et c'était une vraie galère. Donc là, j'arrive à la fin de mon retour, et je termine très logiquement par 3 mailles en vert. Donc, très logiquement, je vais commencer le rang numéro 3, qui est un rang impair, qui est un aller aussi par 3 mailles en droit. Et je pourrais comme ça continuer à tricoter de cette façon en me disant les retours, je les tricote à l'inverse des allées. Alors, je vais vous proposer une autre technique qui est super importante. Et je vous recommande d'aller voir le petit tuto que je vais mettre en ligne, mais donc très bientôt là-dessus, c'est savoir comment les mailles se présentent et les tricoter comme elles se présentent. Et ça, vraiment, vous ne pourrez pas devenir autonome et évoluer en tricotage si vous ne savez pas reconnaître comment les mailles se présentent et donc les tricoter comme elles se présentent. Donc là, j'ai mis la caméra un petit peu plus près pour qu'on voit mieux. Tricoter les mailles comme elles se présentent, c'est chaque fois qu'il y a une petite boucle comme ceci sous la maille, vous la tricoterez à l'envers. Et chaque fois qu'il n'y a pas de petite boucle mais plutôt quelque chose qui pourrait ressembler à un petit V, vous la tricoterez à l'endroit. Donc forcément, vu que j'ai eu des mailles tricotées à l'envers à l'endroit, j'ai des endroits où j'ai des petits V et des endroits où j'ai des petites boucles. Petit V, deux petites boucles, trois petits V, deux petites boucles. Alors, les petits V se voient mal mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que vous pouvez voir que dessous, il n'y a pas de petite boucle. Donc quand il n'y a pas de boucle, vous allez tricoter les mailles à l'endroit et quand la maille arrive avec une petite boucle à sa base, vous allez les tricoter à l'envers. Et si vous faites ça à partir du rang numéro 2, pas sur le rang numéro 1, là vous êtes obligés de faire votre alternance en comptant, mais dès le rang numéro 2 et sur tous les rangs de toutes les côtes, si vous tricotez tout le temps les mailles comme elles se présentent, vous les tricoterez en réalité à l'inverse du rang précédent et c'est précisément ce qu'il faut faire pour des côtes. Alors, il y a juste une petite chose qui va clocher dans mon raisonnement, c'est que toutes les premières mailles sont toujours bizarres. La première maille ici est bizarre et vous verrez que la première maille de mes rangs retour, elle est bizarre aussi et du coup, on n'arrive pas à les reconnaître. Eh bien, dans ce cas-là, on revient à la règle de base. Je commence tous mes allées par trois mailles en droit. Donc, je termine tous mes retours par trois mailles en droit et on se souvient de la façon dont on a terminé notre allée. Souvenez-vous, exceptionnellement, j'ai terminé par trois mailles en vert. Donc, je n'ai pas besoin de regarder quoi que ce soit. Je sais que je commence le rang suivant par trois mailles en droit. Voilà, la seule difficulté de tricoter les mailles comme elles se présentent, c'est toujours pour voir comment se présente la première. Très honnêtement, elle est toujours lâche et moche. En dehors de ça, c'est tout simple. Alors, on va le faire si je trouve mon aiguille. Donc, c'est un allée, c'est un rang impair. Ah oui, voilà aussi comment on sait que c'est un rang impair. J'ai le fil qui menait à ma pelote qui est du même côté que le fil qui mène... Non, c'est l'inverse. En fait, ça y est, j'ai faim. Et quand j'ai faim, d'ailleurs, je ne sais pas si vous entendez, mais mon ventre, il grouille régulièrement. Donc, le fil avec lequel j'ai monté les mailles. Donc, le fil perdu, voilà, c'est ça. Le fil perdu est du même côté que le fil qui mène à la pelote. Donc, je suis sur un rang impair. Donc, je suis sur un allée. Donc, je suis sur l'endroit du travail. Quand ce n'est pas le cas, c'est que je suis sur un retour qu'on appelle aussi rang impair, qu'on appelle aussi rang envers. Bon. Alors, je suis sur l'allée. Je commence donc automatiquement sans me poser de questions par trois mailles à l'endroit. Enfin, trois mailles à l'endroit parce que je suis en code 3-2-1, bien sûr. Je regarde la maille suivante. Elle a des petites boucles. Je tricote. Donc, ces deux mailles à l'envers. Je regarde les suivantes. Pas de boucle. Il y en a trois. Je tricote. Et c'est très logique. Trois mailles à l'endroit. Vous verrez, ça viendra tout seul. Un petit à petit, vous y arriverez très facilement. Boucle à l'envers. Pas boucle. Hop, pardon. À l'endroit. Un petit peu. Voilà. Boucle à l'envers. J'arrive vers la fin de mon rang. Donc, trois mailles qui n'ont pas de boucle, je les tricote à l'endroit. Trois mailles qui ont des boucles. Je les tricote à l'envers. C'est logique. J'ai bien toujours terminé mes allées par trois mailles envers. Et donc, je vais commencer automatiquement tous mes retours par trois mailles en droit. Vous voyez la première ? Si je voulais simplement tricoter la maille comme elle se présente, sans réfléchir un peu, je ne verrai pas comment elle se présente. Mais moi, je sais. que ce sera toujours trois mailles en droit. Alors, c'est le hasard. C'est parce que j'ai monté 26 mailles. Ensuite, je regarde. Je vois trois petites boucles. Trois mailles envers. Et en faisant ça, tout le temps, sur tous les rangs, je regarde, pas de petites boucles, deux mailles en droit. je tricoterai des côtes. Tricoter les mailles comme elles se présentent, c'est la même chose que tricoter les mailles à l'inverse du rang précédent. Donc, si je suis interrompu, voilà, pour une raison ou pour une autre, et Dieu sait que dans une maison, on trouve souvent des raisons pour nous interrompre. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Eh bien, j'ai qu'à regarder comment les mailles arrivent. et je sais exactement où je n'en suis. Pas de petites boucles à l'endroit. Petites boucles à l'envers. Alors, en plus, au fur et à mesure des rangs, non seulement vous verrez les petites boucles, mais surtout, vous verrez le dessin des côtes se faire. Et donc, vraiment, en un coup d'œil, vous verrez que vous attaquez des mailles envers et que ce sont trois mailles envers. De l'autre côté, vous verrez aussi quand vous êtes sur d'une maille en droit ou de la maille envers, sans même avoir besoin de regarder la base, tout simplement parce que les côtes se dessinent. Ça y est, elles commencent à apparaître très clairement et ça va beaucoup vous faciliter le travail. Alors, cette règle immuable est valable. Non, ça ne va pas ça. Il ne faut pas me dire ça. Deux mailles en droit et je termine très logiquement par trois mailles envers. et voilà, je fais des côtes. j'ai tricoté quelques rangs supplémentaires de côtes et là, vous voyez, on a tricoté tout droit. Donc, il y avait des règles immuables comme tricoter les mailles comme elles se présentent mais aussi, je commence par des mailles en droit donc de l'autre côté, je terminerai par des mailles envers, etc. Mais on peut se poser la question de savoir comment ça va se passer si on veut augmenter notre nombre de mailles ou au contraire, le diminuer. Alors, ça s'appelle du façonnage. On va imaginer pour le premier cas que je veuille faire des manches dans la continuité du bas du pull. On va dire que ça, c'est le bas du pull et je vais venir faire des manches. Donc, une manche d'un côté, Alors, on va rajouter n'importe quel nombre de mailles. On va dire que cette manche-là fera, je ne sais pas moi, sept mailles de plus. Alors, je monte sept mailles de plus. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, et sept. Alors, je déteste cette façon de rajouter des mailles, mais je n'ai pas encore trouvé d'autres solutions pour l'instant. Et je veux garder mon motif 3-2. Je ne veux pas le modifier, je veux qu'il continue, je veux continuer à tricoter mon ouvrage en code 3-2 ou de 2 ou 1, peu importe. Alors, comment je vais faire ? Ce que je vais faire, c'est que je vais remonter l'histoire en arrière. Je vais commencer à partir de l'endroit où je vois le mieux. Ici, je vois 3 mailles en droit, 2 mailles en vert, 3 mailles en droit, donc 2 mailles en vert, donc 3 mailles en droit, donc je vais commencer par 2 mailles en vert. On se le refait. Je me positionne à un endroit où j'y vois bien. 3 mailles en droit, 2 mailles en vert, 3 mailles en droit, 2 mailles en vert, 3 mailles en droit, 2, 3 mailles en droit, puisque je suis dans mon alternance 3-2, que j'aime pas ça. Donc, 2 mailles en vert, 3 mailles en vert, 3 mailles en droit, et regardez, je suis bien sur les 3 mailles en droit de mon ouvrage. J'ai bien réussi, bien que j'ai monté un nombre de mailles complètement au hasard, à tricoter de sorte que je n'abîme pas mon motif. Et donc là, du coup, je tricote les mailles comme elles se présentent. une fois que j'ai augmenté, il n'y a pas de souci. Alors, je vais aller jusqu'au bout du rang, et puis on va voir pour faire l'augmentation de la deuxième manche. Alors, évidemment, je ne vais pas augmenter le même nombre de mailles, ça sera un pull complètement bancal avec une manche plus longue que l'autre, mais c'est pour que vous voyez que quelle que soit l'hypothèse du nombre de mailles, ah tiens, il y a un truc intéressant là. Hop, regardez, je devrais avoir une maille endroit ici. Je viens de tricoter deux mailles envers, c'est forcément une maille endroit. Ça veut dire que sur le rang précédent, je me suis plantée, j'ai été inattentive. Eh bien tiens, voilà une belle occasion de voir comment réparer une erreur. Cette maille là, tout à l'heure, sur le rang précédent, je ne l'ai pas tricotée correctement, et je me retrouve avec une maille envers à un endroit où je devrais être sur trois mailles en droit. Eh bien, je vais la défaire. Alors pas de panique, je la laisse tomber, je la défais. Je remets tout de suite mon crochet dans la boucle qui se trouve, histoire de ne pas paumer, parce que si je lâche ça, ça va se défaire sur plusieurs rangs. Ce n'est pas grave, j'arriverai forcément à le refaire. Bah tiens, d'ailleurs, je vais le faire. Allez hop, soyons fous, je vais même défaire. Voilà, trois rangs. Donc, je répare une erreur et j'ai défait trois rangs. Je viens piquer mon aiguille, enfin, en l'occurrence, c'est un crochet dans la boucle. Les fils, comme ça, horizontaux, sont derrière la boucle. Alors, ils sont derrière parce que je veux remonter une maille en droit. Si je voulais remonter une maille envers, je le ferai tout à l'heure, comme ça, ça sera fait, le fil serait devant. je vais chercher le fil qui est derrière et je le passe à l'intérieur de la boucle. Une maille de remontée. Je vais encore chercher le fil qui est derrière et je le passe à l'intérieur de la boucle. Deux mailles de remontée et je le passe à l'intérieur de la boucle. Et là, je viens remettre ma maille sur mon ouvrage. Et alors, je ne la remets pas dans n'importe quel sens, je la remets de sorte que le brin avant soit le premier qui se présente. Et là, vous voyez, c'est l'inverse. Celui qui arrive, quand je tire, celui qui arrive, là, pour être tricoté, c'est le brin arrière. Alors, j'ai fait une petite vidéo là-dessus aussi parce que c'est important. Donc, j'ai remis ma maille un petit peu n'importe comment. Alors, je vais la remettre comme il faut. Voilà. J'ai donc bien réparé. J'ai bien ici une maille en droit là où je devais avoir une maille en droit et je la tricote tout à fait normalement à l'endroit. Alors, je vais aller jusqu'à mes mailles en vert, du coup. Voilà. Donc là, je suis sur une maille en vert et on imagine que j'ai fait une erreur. Ma maille n'est pas à l'envers du tout. Bon. Alors, je la défais. Je vais la défaire sur trois rangs aussi parce que j'ai tiré trop fort et que je me suis plantée. Les fils horizontaux à chaque fois seront devant la petite boucle. Et je viens, donc du coup, je plante mon crochet par l'arrière de la maille. Voilà. Et je viens chercher mon fil. Hop. Voilà. Oui, c'est bon. Je suis en train de réfléchir s'il fallait que je rentre par derrière. Mais non. Pardon. Oh merde. Zut. Et je vais redéfaire parce que du coup, ça m'a perturbée. Hop. Oh, il n'y a pas de quoi rire. Pas du tout d'ailleurs. Allez. Ma petite boucle est devant et j'ai l'habitude de passer le crochet par l'arrière de la maille. Zut. Si je mettais mon fil devant, c'est rien. Voilà. Donc c'est l'inverse. Ma petite boucle est ici et je viens chercher mon petit fil et mon petit brin horizontal comme ceci. Je l'attrape. Je le fais passer au milieu de la boucle. Ensuite, voilà, c'est ça. Moi, je défais et je fais hop. Je fais passer le fil horizontal devant. Je repique ma petite boucle en passant par l'arrière et je tire. Alors, il y a une autre solution. Plutôt que de sortir son crochet pour venir repiquer la maille par l'arrière, c'est tout simplement de tourner son ouvrage. Alors, c'est un petit peu plus épique mais ça permet peut-être d'être un peu plus à l'aise. Je tourne mon ouvrage et vous savez que si une maille est à l'envers sur un côté, de l'autre côté, elle est à l'endroit. Voilà. C'est comme ça. Donc, voilà ma petite boucle. Du coup, je suis dans le cadre de la maille endroit donc le fil horizontal est derrière. Je pique et voilà. Je remonte cette maille sur l'aiguille. Je tourne. Je me remets dans le sens où je voulais tricoter. Hop. Est-ce que je vais y arriver ? Oui. Et j'ai bien remonté des mailles envers. Il n'y a pas de souci. Donc, je peux tricoter les mailles envers. Autre chose, imaginons que je me plante mais juste à l'instant. Donc là, je vais tricoter. Allez hop, une maille en droit au lieu d'une maille envers. Ça y est, je viens juste de me planter mais je me rends compte tout de suite. Je ne vais pas attendre le rang suivant pour défaire, prendre un crochet, compagnie. Pas du tout. Je vais venir piquer. Si vous écartez un peu, donc là, vous avez votre nouvelle maille. Je vais prendre le crochet en évernement. Là, vous avez votre nouvelle maille mais en dessous, vous avez la maille d'avant. Eh bien, je vais venir piquer dans la maille d'avant et hop, je détricote. De cette façon, comme je viens de me rendre compte de mon erreur tout de suite, il n'y a pas de problème. Je peux la tricoter. Je vais faire semblant de me tromper de nouveau. Tiens, celle-là, je vais la tricoter. Je vais la tricoter un peu plus loin. Je devrais tricoter cette maille à l'envers. Je vais la tricoter à l'endroit. Donc, je me suis plantée. Eh bien, je vais venir chercher la maille qui est en dessous. Je tiens bien tout. Je la récupère et je lâche. et du coup, je peux tricoter ma maille à l'envers. Allez, je termine le rang et puis, on va faire cette deuxième manche. Je vais donc monter un certain nombre de mailles pour faire ma deuxième manche. Je ne vais pas monter le même nombre. Là, c'était 7. Je vais en monter 8 et on va voir comment on se débrouille avec ça. 1, 2, hop là, 3, 4, 5, 6, 7, et 8. Donc, ça sera une manche bancale. Je vais remonter, me positionner là où j'y vois bien et puis, je vais remonter le fil de l'histoire sans plus du tout me préoccuper de la façon dont c'est en dessous. Je vais simplement faire mon alternance. Donc là, je suis sur un rang pair. Donc, j'ai toujours une alternance de 3 mailles envers, 2 mailles en droit. C'est normal. Allez, 3 mailles envers, 2 mailles en droit, 3 mailles envers, 2 mailles en droit, 3 mailles envers, 2 mailles en droit, 3 mailles envers, 1 maille en droit. Donc là, je vais devoir faire un choix. Est-ce que je termine par 3 mailles envers, 1 maille en droit ou 4 mailles envers ? C'est le même choix que le genre de choix que j'avais eu à faire sur mon tout premier rang du fait que j'avais monté 26 mailles. Il fallait que je fasse, je ne me rappelle plus, donc c'était 2 mailles envers, 1 maille en droit et j'ai décidé de faire 3 mailles envers parce que ça me facilitait les choses. Donc là, je vais choisir, bien sûr, comme toujours, le plus simple pour moi. Donc, 3 envers, 2 en droit et 4 envers. Simplement, il faudra que je m'en souvienne. Je vais donc tricoter d'abord les fameuses 4 mailles à l'envers. Alors, ça va être un petit peu épique parce que comme j'ai une drôle de façon de mettre les mailles, de monter les mailles, mais du coup, c'est super lâche, c'est pas chouette du tout. Voilà mes 4 mailles envers. Donc maintenant, je reviens dans le classique, c'est-à-dire 2 mailles en droit, 3 mailles envers. Oh zut. Je devrais peut-être un petit peu moins serré quand je fais ce montage un peu que je n'aime pas là. Mais je vais trouver une autre solution. 2 mailles en droit. Ça y est, je suis revenu sur mon ouvrage, donc je vais tricoter les mailles comme elles se présentent. Parce que maintenant, je vois les choses correctement. 2 en droit. 3 envers. Là, je tricote comme ça se présente, pas de souci. Là, j'arrive, je suis bientôt à la fin de mon rang et j'arrive sur le rang où j'avais monté les mailles avant. Donc, tricoter les mailles comme elles se présentent, oui, mais c'est vrai que ça risque d'être un peu pas toujours visible. donc 3 envers. Du coup, forcément, 2 en droit. Ça va, ça se voit à peu près ici quand même, c'est bon. Du coup, forcément, 3 envers. C'est bien le cas, il y a bien des petites boucles. Mais quand le montage est lâche, comme ça, on voit quand même un petit peu moins bien les choses. Et donc, 2 en droit. Voilà. Donc, bien que j'ai rajouté des mailles, j'ai réussi à les tricoter, à faire mon alternance et à tricoter de sorte que ça ne vienne absolument pas toucher à mon motif. Donc là, je vais faire quelques rangs de plus en tricotant les mailles comme elles se présentent tout le long, sachant que j'aurai un petit peu plus de mal à les voir là où je viens juste de faire la manche et je me souviendrai bien que cette manche-là, souvenez-vous, je l'ai attaqué par 4 mailles envers, donc il va falloir que je me souvienne que je la finis par 4 mailles en droit. C'est le genre de choses, quand ça vous arrive, vous pouvez le noter. Ici, là, je suis dans un cas tout à fait classique, 2 envers, 3 en droit, 2 envers, il n'y a pas de problème. Je fais quelques rangs de plus et je tricote, comme d'habitude, toutes les mailles comme elles se présentent. Voilà, donc j'ai tricoté juste quelques rangs et j'écarte un petit peu pour que vous puissiez constater que j'ai conservé le motif 3-2, alors avec quelques petits arrangements en fin de rang, puisqu'ici, c'est 4 mailles en droit, mais voilà, sinon, en dehors de ça, j'ai conservé le motif. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se dire qu'on va venir rabattre des mailles d'un côté et de l'autre. Donc je vais rabattre, par exemple, 4 mailles d'un côté, 5 mailles de l'autre. Donc comme je vous disais, pour rabattre des mailles au bord d'un ouvrage, on ne peut le faire qu'en début de rang. Donc je vais rabattre mes mailles, tricoter les mailles comme elles se présentent et sur le rang suivant, au début du rang suivant, rabattre d'autres mailles. Alors là, je disais 4, mais ça peut être n'importe quel chiffre. Alors, pour rabattre des mailles, on commence par en tricoter 2. Moi, je rabats à l'endroit. Je ne me préoccupe pas de savoir comment les mailles se présentent. Quand je rabats, c'est toujours à l'endroit. 1, 2, 3, et 4. Quand on rabat, il nous reste toujours une aiguille, une aiguille, une maille sur cette aiguille. En l'occurrence, c'est une maille qui est à l'endroit puisque je rabats à l'endroit. Bon, il faut le savoir, la première maille de ce rang-là sera tricotée toujours à l'endroit. Ensuite, je regarde comment ça se présente. 2 mailles envers, 3 mailles en droit, 2 mailles envers. Donc, je tricote toutes les mailles qui suivent comme elles se présentent. Ce que je veux vous montrer aussi, c'est que cette maille est à l'endroit parce que j'ai rabattu à l'endroit, mais rien ne m'empêche sur le rang suivant de décider qu'elle sera tricotée comme les deux qui la précèdent, c'est-à-dire à l'envers. Je veux dire, sur les bords, il ne faut pas trop s'inquiéter, c'est carrément pas visible. Alors, 2 envers, 3 en droit. Voilà. Donc là, vous voyez, quand on rabat, c'est super simple, il suffit de tricoter les mailles comme elles se présentent dès qu'on a fini de rabattre. Je finis ce rang et on rabat en début de rang suivant. Je finis le rang et je vais décider de rabattre sur le rang suivant, par exemple, 5 mailles. Je rabats 5 mailles. 1, 2, 3, 4, et 5. Donc celle-ci, je ne m'en occupe pas pour l'instant, je verrai sur le rang retour comment je vais la tricoter. Elle est à l'endroit, c'est comme ça. Eh bien, je vais continuer mon rang en tricotant les mailles comme elles se présentent. Donc en l'occurrence, 3 envers, 2 en droit. Bref, mon alternance classique sur un rang retour. 3 envers, je suis tombée au bon endroit. Mais en faisant comme ça, en tricotant les mailles comme elles se présentent, vous pouvez rabattre du coup, n'importe quel nombre de mailles. Ça n'a pas d'importance puisque vous savez continuer votre motif en tricotant les mailles comme elles se présentent. Alors, je vais finir ce rang en tricotant les mailles comme elles se présentent et puis, on va voir ce qu'on fait de cette dernière maille. C'est celle qui me restait quand j'ai rabattu du rang précédent. elle était à l'endroit. Je peux tout à fait décider de faire autrement. Les fins de rang, réellement, c'est vous qui décidez en fonction du nombre de mailles que vous avez et de ce que vous voulez. Parce que là, il faudrait que je tricote deux endroits et une envers. Franchement, pourquoi je ne ferais pas trois endroits ? Et puis, je tricoterai toujours trois endroits donc je commencerai toujours par trois envers de l'autre côté. Vous voyez, là, c'est des choix qu'il faut que vous appreniez à faire parce qu'ils vous éviteront de vous tromper parce que se retrouver avec une maille toute seule comme ça, à l'envers après avoir tricoté deux mailles endroits, c'est peut-être pas l'idéal. Peut-être que si c'était tout simplement trois mailles endroits, ça serait plus facile à reprenner. Du coup, je vais faire ça. j'ai décidé de terminer par trois mailles endroits quoi qu'il arrive parce qu'une maille envers toute seule, ça ne me dit rien. Et ce n'est pas un souci parce que les mailles du bord, de toute façon, elles ne se voient pas et en plus, elles seront dans la couture. Et voilà, je peux maintenant continuer mon ouvrage tout simplement. J'ai rabattu et je tricote les mailles comme elles se présentent. Donc, ce qu'on va faire, je vais faire deux, trois rangs ou quatre rangs plutôt de cette façon-là et puis après, on va attaquer à diminuer façon raglante. Donc, c'est une diminution comme ça, qu'on fait en début et en fin de rang sur tous les rangs impairs mais je vous raconte ça tout de suite après. Pour la diminution pour les raglants, il y a un seul principe à respecter quasiment, c'est que les quatre premières et les quatre dernières mailles des rangs endroits, des rangs impairs sur les allées seront traités à l'endroit. Le reste, entre les deux, on tricotera les mailles comme elles se présentent et tous les rangs paires, on tricotera les mailles comme elles se présentent. Pour les diminutions, pour les raglants, on vient faire une diminution à deux mailles du bord en début et en fin de rang. Donc, il y aura deux mailles qui seront tricotées normalement à l'endroit, on fera la diminution et à la fin, c'est pareil. Les deux dernières mailles seront tricotées normalement à l'endroit et la diminution se situera ici. Alors, on va commencer par la diminution en début de rang. Donc, je vous rappelle, je traite les premières mailles à l'endroit. Je ne dis pas que je les tricote parce qu'il y en a une que je vais glisser. Donc, je tricote, en tout cas, les deux premières à l'endroit. La troisième, je vais la glisser, c'est-à-dire que je vais la saisir comme pour la tricoter à l'endroit et je vais la glisser sur l'autre aiguille sans la tricoter. Puis, je vais tricoter la quatrième maille, c'est-à-dire la suivante. Je vais maintenant rabattre la maille glissée par-dessus la maille tricotée. Vous voyez, j'avais quatre mailles au début, il ne m'en reste plus que trois. Et si on regarde, il ne me reste plus que trois mailles qui ont été tricotées en réalité à l'endroit. Ensuite, je vais tricoter les mailles comme elles se présentent et je vais m'arrêter à quatre mailles du bord. Donc là, j'ai deux mailles qui se présentent à l'endroit. Deux mailles à l'envers. Donc, je continue à respecter mon motif, mes côtes 3-2. Évidemment, trois mailles à l'endroit. J'arrive vers la fin de mon rang numéro 1 de maille envers. Il me reste quatre mailles. Je vais les traiter aussi toutes à l'endroit et je vais tricoter les deux premières qui se présentent ensemble à l'endroit. Pour pouvoir les piquer ensemble, j'ai l'habitude de tirer un petit peu en dessous. Je glisse mon aiguille comme pour les prendre à l'endroit, mais j'en prends deux à la fois et je tricote. Je tricote ensuite mes deux dernières mailles à l'endroit aussi. Je me retrouve donc forcément avec au minimum trois mailles en droit à la fin de mon premier rang. Et je me retrouve au minimum avec trois mailles en droit en début de rang. Je dis au minimum parce qu'en fonction de comment se présentent les mailles suivantes, je peux en avoir quatre, je peux en avoir cinq. Et vous voyez, là, j'ai pas le même nombre de mailles en droit en début et en fin de rang. C'est normal. Ça dépend comment se présentent les mailles qui arrivent. En tout cas, j'ai au minimum trois mailles en droit en début et en fin de rang sur les rangs impairs. Donc, sur les rangs impairs, je terminerai au minimum par trois mailles envers. Ça, c'est automatique puisqu'on tricote sur le rang suivant les mailles à l'envers. À l'envers du rang précédent, je veux dire. Donc là, je me pose pas de questions. je tricote mes trois premières mailles à l'envers. Voilà. Et ensuite, je regarde comment les mailles se présentent et je les tricote comme elles se présentent. Donc là, c'est des mailles en droit, mais ça dépend de là où j'en suis dans mes diminutions, combien j'en ai fait. Vous verrez que ça va changer au fur et à mesure du nombre de rangs et vous verrez que vous n'aurez pas de symétrie entre ce qui se passe au début d'un rang et ce qui se passe à la fin, en dehors bien sûr de nos trois premières mailles qui sont soit toujours à l'endroit, soit toujours à l'envers. Mais en dehors de ça, il faut tricoter les mailles comme elles se présentent. Pour vous montrer vers la fin du rang, donc là, je maille envers, encore une maille envers et forcément mes trois dernières mailles à l'envers. Voilà, j'ai terminé mon rang numéro 2. J'arrive sur le rang numéro 3. Je vais donc faire ma diminution comme sur le rang numéro 1 en traitant les quatre premières mailles à l'endroit. Je tricote les deux premières. Je glisse la troisième en la prenant à l'endroit. Je tricote la quatrième et je rabats la maille glissée par-dessus la maille tricotée. Ensuite, je regarde comment ça se présente. Une maille endroit, deux mailles envers. Je tricote une maille endroit deux mailles envers. Voilà, j'ai récupéré mon alternance normale, trois mailles endroit. Je continue comme ça en tricotant les mailles comme elles se présentent jusqu'à la fin, jusqu'à quatre mailles, pardon, de la fin du rang. J'arrive à la fin de mon rang numéro 3. Les quatre dernières mailles sont là. Je passe mon fil derrière. Les deux premières qui se présentent, je les tricote ensemble à l'endroit et les deux dernières à l'endroit. Rang suivant, c'est le numéro 4. Je vais commencer au minimum par trois mailles envers. Je vais terminer par au minimum par trois mailles envers. Et entre les deux, je tricote les mailles comme elles se présentent. Voilà, c'est ça la diminution règle. Donc, je vais faire ça sur tous mes rangs impairs pendant quelques rangs pour vous montrer un petit peu au niveau esthétique ce que ça donne. J'ai tricoté quelques rangs de plus. Donc là, on voit bien quand même ce qu'on appelle le raglan, c'est-à-dire une diminution régulière et oblique. On voit aussi que les côtes sont respectées. On voit bien que ça reste des côtes 3-2. Voilà, c'est tout bête. Allez, maintenant, on va rabattre. Bon, ben, rabattre, on va rabattre comme on rabat d'habitude. Donc, moi, je vous l'ai dit, que ce soit des côtes ou un point fantaisie, je rabats toujours à l'endroit. Sauf que parfois, on aurait besoin de garder l'élasticité de l'ouvrage parce que les côtes, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que c'est élastique. Et donc, ça va bien pour des ouvrages ajustés, bien ajustés au corps, c'est-à-dire qu'ils viennent coller à la peau sans non plus vous oppresser. Ou vous opprimer. Vous opprimer. Non, vous oppresser. Bref, je chercherai. Alors, pour garder cette élasticité, on a la possibilité de rabattre le plus souplement possible en tirant le moins possible sur le fil. Mais on risque de ne pas être très régulier. Donc, ce qu'on peut faire aussi, là, j'ai utilisé des aiguilles numéro 5 pour tricoter les côtes. Eh bien, je pourrais rabattre tout simplement avec des aiguilles 5,5 voire 6. Et de cette façon, je rabats comme je le fais d'ordinaire. Donc, sans trop tirer quand même. Ce n'est pas parce que j'ai une aiguille plus grosse que je peux me permettre de tirer beaucoup sur le fil. Mais enfin, disons que je rabats sans me poser de questions. Mais ça, j'aime bien moi. J'aime bien tricoter sans me poser de questions. C'est pour ça que ma vie a changé le jour où j'ai découvert ce que voulait dire tricoter les mailles comme elles se présentent parce que ça a résolu tous mes problèmes. Ma vie a changé à d'autres occasions aussi, notamment quand il y a bien longtemps de ça, j'ai compris le mécanisme de la création monétaire ou bien que la banque fédérale américaine était une banque privée. Mais en dehors de ça, pour ce qui est du tricotage, j'aime bien ne pas avoir à trop me prendre la tête, notamment parce que je tricote beaucoup et que je tricote le soir devant la télé. donc souvent j'arrive à tricoter sans regarder ce que je fais maintenant mais en tout cas si je regarde ce que je fais il faut au minimum que j'écoute. Donc ça veut dire qu'il faut que je puisse libérer une partie de mon esprit qui s'occupe de tricoter et l'autre partie qui écoute donc le fameux film. Et donc j'adopte généralement les méthodes qui me permettent de tricoter sans me poser de questions ou pas trop. Disons que j'essaye de comprendre les choses et de cette façon après je me prends beaucoup mais alors beaucoup moins la tête. Ok, bon je ne vais pas couper le fil parce que ça voilà ça m'embête de me foutre en l'air un peu cette pelote pour rien mais vous voyez là j'ai rabattu et je garde une certaine élasticité et ça peut être parfois nécessaire.